Bonjour tout le monde, ici Karine Drouin, auteure, coach conférencière, experte en épanouissement personnel. Aujourd'hui, j'ai une capsule d'importance générale. Je m'adresse à toi, toi qui es derrière ton ordinateur, toi qui es derrière ton clavier et toi qui as le jugement peut-être un peu facile. En fait, simplement dire que c'est tellement facile d'être derrière son écran d'ordinateur, de juger les relations des autres, de juger les vies des autres, de juger les interventions des vedettes, de juger quels sont les bons coups, les mauvais coups. C'est tellement simple et rapide de pouvoir écrire un commentaire qui va venir discréditer, qui va venir blesser, qui va venir attaquer les gens. J'ai deux pistes de réflexion pour toi aujourd'hui. Première piste de réflexion, je me demande qu'est-ce que ça peut t'apporter? Qu'est-ce que ça t'apporte de pouvoir avoir la gâchette aussi facile? Qu'est-ce que ça t'apporte de pouvoir blesser quelqu'un de cette façon-là? Première piste de réflexion pour toi. Deuxième piste de réflexion pour toi. Est-ce que tu penses que de cette façon-là, tu peux améliorer le monde? Est-ce que tu penses que tu peux construire un monde meilleur avec la critique ou avec la blessure que tu peux porter à l'encontre de quelqu'un, à l'encontre de sa personne? Pourquoi je t'apporte ces pistes de réflexion-là? Parce que je le vois de plus en plus souvent, que ce soit même sur notre page Facebook ou maintenant, on approche du 40 000 personnes qui sont présentes. Chaque jour, on s'efforce d'apporter du contenu, on s'efforce d'apporter des vidéos YouTube, des vidéos de contenu pour vous autres, des suggestions de films, de livres, des citations inspirantes. Et ça arrive qu'il y a des gens qui sont cachés derrière leur ordinateur, derrière leur clavier, qui nous envoient des bêtises, qui nous envoient des critiques, qui nous disent qu'on a fait des fontes d'orthographe et qu'on ne serait pas supposé, qu'on devrait retourner à l'école. Et là, je vous rapporte des choses gentilles, mais ce n'est pas toujours comme ça. Donc, simplement pour vous dire, allez un peu plus loin que ça. Allez chercher l'intention de la personne. Quelle est l'intention de l'individu? Par exemple, notre intention à nous, c'est de vous faire du bien. C'est de vous fournir du contenu gratuitement. C'est de pouvoir mettre un baume sur votre journée, de pouvoir mettre un soleil dans votre vie, de pouvoir vous donner des astuces, des stratégies qui vont pouvoir vous aider. C'est ça notre intention. Donc, si vous êtes porté de jugé, si vous êtes caché derrière votre clavier, votre ordinateur, allez un peu plus loin, s'il vous plaît. Pensez à l'intention des gens. Et vous savez, on n'est pas parfait. On tente de s'améliorer tout le temps. C'est un processus, mais on n'est pas parfait. Et oui, ça se peut qu'il y en ait des fautes d'orthographe ou ça se peut qu'il y a parfois certains contenus qui vont moins capter votre attention. Et c'est correct comme ça. Alors, j'espère aujourd'hui pouvoir faire la différence pour toi. J'espère que tu vas prendre un temps de réflexion à l'avenir avant de nous écrire, avant d'envoyer un commentaire qui va peut-être être blessant et qui n'est pas nécessairement obligatoire. Donc, je le dis pour toutes les situations parce que je le vois beaucoup. Parfois, vous jugez les vêtements des gens. Parfois, vous jugez leur apparence. Parfois, vous jugez leur comportement. Prendre le temps parfois de se regarder soi, c'est aussi une bonne stratégie. Alors, tout ça avec plein d'amour. J'espère que ça va susciter la réflexion. Et si vous pensez que, dans votre entourage, ça pourrait concerner quelques individus, si vous pensez que ce message-là pourrait changer les choses, s'il vous plaît, partagez-le. Je pense que ça peut faire un bien fou à tous et à toutes. Je vous embrasse. Sur ce, on va continuer d'être imparfaits, mais inspirants.